51 minutes maintenant. Le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, le CELIAP, est l'une des mesures fortes du dernier budget fédéral. Le CELIAP s'adresse au premier acheteur et il combine les avantages d'un REER et d'un CELIAP. Ce nouvel outil devrait être disponible le 1er avril, mais la presse nous apprenait vendredi dernier que les institutions financières ne seront visiblement pas prêtes pour cette date. On va démystifier tout ça avec Charles Hunter Villeneuve, fiscaliste et planificateur financier pour la Banque nationale. Bonjour, M. Hunter Villeneuve. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien, merci. D'abord, peut-être nous expliquer pourquoi ce nouveau programme-là est aussi compliqué à mettre en place dans les institutions financières. Ce que je peux dire, premièrement, c'est que tous les efforts à la banque sont déployés pour offrir le CELIAP le plus rapidement possible. Mais c'est que d'obtenir toutes les autorisations requises de la part du gouvernement fédéral selon ses directives. Mais c'est surtout en plus de tout le développement technologique qui est nécessaire. On l'avait même anticipé que c'était une grosse commande. Mais c'est ça les principales raisons que je vous dirais. Parce que là, on dit du côté de Desjardins que ça serait prêt cet été à la RBC au printemps, à la Banque de Montréal en 2023. On n'a pas de date précise. Puis à la Banque nationale, rapidement après le 1er avril. Est-ce que c'est décevant? Comment vous, vous voyez ça? Bien, moi, c'est sûr que je ne suis pas dans la mesure de vous dire une date précise. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au départ, je ne sais même pas si la création de ce régime-là était nécessaire. Donc, c'est sûr que j'ai un point de vue un peu plus sur la question. Pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas convaincu? Bien, c'est qu'à la base, le CELIAP, ça a été conçu pour aider les jeunes à accéder à la propriété. OK? Puis le plus gros avantage, ça combine le CELI et le REAP. Le plus gros avantage du CELIAP, supposément, c'est que tu n'es pas obligé de rembourser le montant sur 15 ans, comme on utilisait avec le RAP. C'est-à-dire, j'ai RAPé 30 000, donc je dois remettre 2 000 $ par année dans mes REER. Mais si la personne n'a pas 2 000 $ à mettre dans ses REER, elle n'a pas les moyens d'avoir une maison au départ. Donc, le 2 000 $, c'est de l'épargne retraite que la personne aurait fait de toute façon. Et on crée un régime qui, finalement, ne réglera pas nécessairement le vrai problème. Le vrai problème, c'est la hausse du prix des maisons, le taux d'intérêt, puis là, de créer une nouvelle incitative fiscale en plus du RAP. Ça risque de l'exacerber, ce problème-là, soit d'exercer une pression sur le prix des maisons. Si c'était si dramatique, le 2 000 $ en remboursé par année sur le RAP, qui est en fait de l'épargne retraite pour la personne, le gouvernement aurait pu, par exemple, laisser le choix aux participants de rembourser ou non les sommes à leur REER via le RAP. Simple suggestion, là. Donc, tout ça pour dire que, puis là, c'est sans vous parler de toute la notion de l'équité, là. Tu sais, dans le fond, acheter une maison, c'est intimement lié à la présence d'enfants dans un ménage. Et plus il y a d'enfants, plus les besoins en logement sont élevés. On a besoin de plus d'espace. Le CELIAP n'en tient pas compte, tout comme le RAP, là, d'ailleurs. C'est le même montant pour tout le monde. C'est 8 000 $ pour le CELIAP. C'est neutre, je vous l'accorde, mais ce n'est pas nécessairement équitable. Ça favorise les personnes les plus aisées ou dont les parents sont plus aisés. Et là, je vous épargne toutes les incohérences qu'il y a dans le régime. Par exemple, même après avoir acheté sa maison, on peut continuer à cotiser dans le régime selon les régimes prévus. Mais c'est prévu pour acheter une première maison. On crée des droits arrière. Un premier acheteur, par exemple, en 2023, qui n'a pas nécessairement l'intention d'acheter une première maison, ou qui va l'acheter, mais il pourrait décider de ne pas retirer son 8 000 $. Et il va se créer des droits arrière par la suite, artificiellement. Et puis, on rappelle que c'est le lieu principal de résidence. Donc, quelqu'un qui a un chalet, une résidence secondaire, et qui a, par exemple, un appartement, bien, ça n'y empêchera pas d'ouvrir un CELIAP, même s'il ne veut pas acheter une première habitation. Donc, ce que je dirais, à court terme, c'est que bien que la date n'est pas encore nécessairement fixée, il faut juste se rappeler qu'il faut avoir 18 ans, mais encore là, c'est 15 ans la durée de vie maximum du CELIAP. Donc, 18 plus 15, ça fait 33. Ça se peut que quelqu'un ne veuille pas nécessairement acheter à 30. Ça se peut qu'il achète sa première maison à 34, à 35. Donc, de ne pas nécessairement virer fou avec le 18 ans, ça dépend de chaque cas. Puis, de se rappeler que le test de propriétaire occupant de cette année et des quatre années précédentes se fait au moment de l'ouverture du compte du CELIAP. Donc, il faut respecter cette condition-là quand j'ouvre mon compte, pas quand je retire les sommes pour acheter ma maison ou mon condo. Donc, c'est important de ne pas habiter avec sa conjointe ou son conjoint depuis un an dans sa maison. Donc, si on pense qu'on ne respectera peut-être pas les règles dans un avenir approché, bien là, par exemple, il faut se dépêcher d'aller ouvrir son compte. Donc, c'est ce que je dirais, à priori, de plus focusser là-dessus qu'est-ce qu'il faut se rappeler finalement. – Le temps file vite, Charles Hunter-Villeneuve, mais si je vous comprends bien, ce n'est pas un produit que vous allez recommander. – D'un point de vue financier, oui. D'un point de vue financier, oui. Si la question porte sur une question de politique fiscale, moi, je suis de la même opinion que de la chaire en finance et fiscalité de l'Université de Sherbrooke, on aurait pu améliorer le RAP existant. Il y aurait eu d'autres solutions. – Pour le rendre plus équitable, c'est ce que vous dites. – Oui, pour le rendre un plus équitable, mais un plus simple pour tout le monde, autant pour les clients que les conseillers, on aurait pu, au lieu de dépenser dans un nouveau régime et de possiblement exacerber, d'exercer un prix sur les maisons. Moi, c'est d'un point de vue politique fiscal que je ne suis pas nécessairement à défaveur. Quoique j'aime son nom, c'est très clair, le CELIAP, ça dit très bien que c'est pourquoi c'est censé faire. Donc, les jeunes comprennent que c'est pour de l'épargne, donc ça va peut-être les encourager à épargner, car le REER et la maison, ce n'est pas nécessairement facile, on va dire, à faire le lien, que je peux faire un RAP. Mais d'un point de vue financier, c'est très bon. On peut déduire les cotisations, ça s'accumule à l'abri de l'impôt, je le retire à l'abri de l'impôt. Donc, mis à part les personnes handicapées, parce qu'il n'y a pas d'allègements qui sont prévus dans le CELIAP, contrairement au RAP, ou les personnes qui se séparent durant l'année, il y a un allègement pour le RAP, mais pas pour le CELIAP. Oui, je vais, d'un point de vue financier, le CELIAP, on peut l'ouvrir, mais il y a des incohérences, puis d'un point de vue politique, de façon plus macro, plus générale, il y aurait des améliorations à apporter. C'est plutôt ça, là. Entendu. Charles Hunter Villeneuve, vous êtes fiscaliste et planificateur financier pour la Banque nationale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le temps a filé trop vite. Merci. Oui, tout le temps ça. Au revoir. Marc-André, un petit mot dans la circulation.